Les inégalités de santé Les inégalités de santé, elles sont liées d'abord au niveau d'éducation, jusqu'à quel âge on était à l'école ou à l'université, ça c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est les conditions de travail qu'on a, la dureté, les expositions professionnelles, la position sociale dans le travail, la capacité de décider, et la troisième source, c'est le niveau de revenu, bien entendu. Ensuite, mais de façon moins importante, c'est les comportements, la consommation de tabac, d'alcool, l'exercice physique, la nutrition. Et puis enfin, la capacité qu'on a d'avoir recours au système de santé, c'est-à-dire au système de prévention, au système de soins. Tous, ça veut dire universel, tous, ça concerne tout le monde. Donc, le meilleur moyen, c'est d'avoir un système de santé universel et inconditionnel, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vivent sur un territoire, sur un territoire national, sur le territoire mondial, parce qu'il y a un mouvement pour ça, puissent avoir un accueil inconditionnel, sans aucune condition, au système de santé, aucune condition de durée de séjour, de revenu, d'âge, de sexe, de quoi que ce soit. Ça, c'est théorique, mais c'est bien d'avoir des objectifs théoriques vers lesquels il faut tendre. Alors, en France, on a un accès au système de santé qui est très différent. Il y a un système général qu'on appelle la protection universelle maladie. Ce sont tous les gens qui sont en situation de séjour régulier, et qui ont revenu, ou des revenus très faibles, ou même une absence de revenu, ce qu'on appelait la CMUC avant, et l'aide complémentaire santé, maintenant ça vient d'être fusionné. Donc on a la Sécu, moi j'appelle ça la Sécu, c'est la protection universelle maladie. Et puis on a à côté un système différent, qui est financé par l'État, et pas par la Sécurité sociale, qui est l'aide médicale d'État, qui est réservé aux personnes qui séjournent sur le territoire national de façon irrégulière, c'est-à-dire qui n'ont pas de papier, qui sont là depuis au moins trois mois, et qui ont un revenu inférieur à 720 euros par mois. Et accéder à ce système, c'est très difficile, il faut remplir des dossiers compliqués, on peut être accepté, on peut être refusé, sans très bien comprendre pourquoi d'ailleurs. Donc il y a un système administratif compliqué, et d'autre part ça n'ouvre pas droit à tout. Par exemple, les personnes qui sont à l'AME, on peut leur appliquer des dépassements d'honoraires. On ne leur rembourse pas la prévention. Par exemple, une femme qui veut un stérilet, c'est un dispositif médical de prévention, le stérilet, n'est pas remboursé. Un stérilet c'est entre 30 et 40 euros. On dirait que ce n'est pas grand-chose, quand on a 700 euros par mois de revenu, c'est un investissement. On ne prend pas en charge la vaccination. On ne prend pas en charge non plus les cures thermales, mais ça, les gens ne viennent pas en France pour faire des cures thermales, ou la procréation médicalement assistée, c'est exceptionnel que ce soit demandé. Mais on a un système très limité. Du coup, il y a à peu près la moitié des gens qui pourraient avoir l'aide médicale d'État, qui n'ont pas l'aide médicale d'État. Nous, ce qu'on demande, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un système de santé universel, accueil inconditionnel, donc fusionner ces dispositifs, ça ne coûtera pas d'argent. Au contraire, ça va faire économiser de l'argent. Moins de travail administratif, moins de lutte contre les fraudes, parce que tout le monde y aura accès. Et ça permettra aux personnes d'avoir un accès rapide au système de santé. Donc, ils ne vont pas retarder les soins, voire renoncer aux soins. Il y a 25% des gens qui renoncent aux soins parce qu'ils n'ont pas d'argent pour les payer. Et plus les soins sont tardifs, et plus ça va coûter cher à la collectivité et aux personnes sur leur santé, bien entendu. Voilà pourquoi il faut unifier le système, il faut intégrer l'aide médicale d'État, la fusionner avec la Puma, et faciliter l'accès, encore une fois, à la prévention et aux soins. Sous-titrage Société Radio-Canada